Une cessation immédiate des hostilités au Haut-Karabakh, c'est ce que réclamait Emmanuel Macron, Donald Trump et Vladimir Poutine dans un communiqué au nom du groupe de Minsk qui appelle au dialogue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous allons tout mettre en place pour arriver à une fin rapide des conflits d'une part et reprendre le chemin d'un règlement pacifique de ce différent. Je vais être très clair. Dimanche, les frappes qui sont parties d'Azerbaïdjan, à nos connaissances, n'avaient pas de justification. Et c'est ce que j'ai demandé au président Aliyev. Je veux aussi être très clair. Nous disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération des combattants de groupes djihadistes en transitant par Gazantiep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. Depuis dimanche, des affrontements meurtris ont lieu dans ce territoire entre les forces azéries et les séparatistes soutenus par l'Arménie. Des bombardements dans la ville de Martouni ont blessé quatre journalistes, dont deux envoyés spéciaux du journal Le Monde. Selon des bilans partiels, les combats des derniers jours ont fait au moins 128 morts.